Ça y est, on ressort les bons plats mijotés, ces plats qui vous tiennent au corps, qui vous donnent plein d'énergie, qui vous permettent de supporter ce froid qui s'installe et qui arrive. L'automne pointe le bout du nez et... Tu vois ? Les Valdis, les 4 saisons. Et c'est sur cette belle musique que je vous ai composé un top 3, top 3 des vins du Rhône, des vins du Rhône abordables qui vont permettre d'aller chercher les beaux accords sur ces bons plats mijotés qui tiennent au corps, un bon bœuf bourguignon, pourquoi pas aller sur un bon navarin d'agneau et autres très bons plats. Alors, on commence directement ce top 3 avec un vin de Jérôme Cuyot sur l'appellation Vinsobre. Vinsobre était à l'époque un côte du Rhône et depuis quelques années seulement, il a accédé au stade de cru du Rhône Sud. Vinsobre sur la maison Jérôme Cuyot. Cuyot est une famille très connue justement pour faire de très grands vins, des vins très bien vinifiés. C'est une cuvée quand même abordable, on va retrouver tout le côté solaire, puissant, romarin, tomate mûre, quand même un beau tannin, c'est corsé mais ça reste juteux, gourmand. C'est vraiment une belle cuvée à découvrir. En place, numéro 2, on va avec les vins de Vienne. Les vins de Vienne, c'est ce trio, ou plutôt ce quatuor maintenant, de 4 vignerons, très réputés pour des vins très haut de gamme, qui se sont mis ensemble pour fonder une coopérative avec quand même une belle sélection de produits, tout un panel d'appellations disponibles en SAQ sous justement ce nom des vins de Vienne. Là, c'est leur cuvée de base, le Côte du Rhône, les craniers, un classique vraiment absolument que vous devez découvrir si vous êtes amateur de vins du Rhône. On a un peu plus de minéralité, un peu plus de fraîcheur aussi, mais tout de même un côté aussi mi-corsé à corsé. Le côté poivre, épicé est quand même assez présent sur cette cuvée. Et je termine avec, non pas le moindre, un domaine quand même assez connu, Chapoutier, sur une appellation quand même de référence, Croze Hermitage. Croze Hermitage, cette appellation qui entoure le cru très haut de gamme d'Hermitage au sommet de la colline. Et justement autour, si on ne veut pas payer 100 dollars la bouteille, on achète un bon Croze Hermitage de la Maison Chapoutier. Cuvée, les maisonniers. On est à 25 dollars, c'est le plus cher des trois, mais on entre quand même dans une cuvée avec un peu plus de complexité, un équilibre vraiment très très beau. Le côté épices florales, justement des belles syrahs. Alors autant on avait des dominants grenaches sur les deux premiers vins que vous avez donnés. Sur le Croze Hermitage, on a une dominante syrah. Ça va, je dirais, donner une signature un petit peu moins sur le fruit, un petit peu plus sur le côté justement épices. Donc trois bovins à découvrir avec les plats bijotés de grand-maman, que vous allez appeler maintenant pour lui demander la recette parce que souvent ça prend le petit ingrédient secret. Et bonne dégustation. Faites-vous une liste. Faites-en des grosses quantités. Mettez-les en petites quantités dans votre congélateur. Puis quand la première vague de froid va arriver, ouvrez-vous une bonne boutée de Côte-du-Rhône et le petit plein. Sous-titrage Société Radio-Canada